Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview de Marie-Laure Leclerc de Sousa de chez JLL. Bonjour Marie-Laure Leclerc de Sousa. Bonjour Aurélien. Vous êtes directrice du département agence de JLL. Il y a à peu près un mois, le marché locatif en Ile-de-France enregistrait l'un de ses pires scores de l'histoire avec seulement 340 000 m² classés. D'où ma première question, quelle est la tendance pour ce début de deuxième trimestre et qu'en est-il notamment du mois d'avril ? Alors effectivement, le premier trimestre 2020 n'a pas été le meilleur trimestre de l'histoire et on ne peut pas tout attribuer non plus au Covid mais effectivement à un taux de vacances très bas dans Paris, à des valeurs assez élevées dans Paris intramuros et un processus de décision des entreprises un peu plus long que ce qu'on peut imaginer et ce que nous avons perçu les autres années. Donc là, c'est ce qui s'est passé au premier trimestre, même si depuis le 15 mars, le premier trimestre a été amputé d'une quinzaine de jours. Le second trimestre n'est pas évident à imaginer et cette question est assez difficile puisque tout va dépendre du moment où nous pourrons retrouver la possibilité d'avoir une distanciation sociale bien entendu, mais aussi la possibilité de discuter physiquement avec nos clients, sachant que l'ensemble des acteurs du marché s'est quand même fortement organisé et très flexible et très agile et que nous avons su réinventer nos métiers au mois d'avril en pouvant continuer à signer des baux de façon électronique, à signer des mandats de façon électronique, à répondre à des pitches via l'ensemble des applications de téléconférences. Donc le marché a continué, il ne s'est pas complètement arrêté. Au mois d'avril, nous aurons par contre une demande placée qui sera encore très basse et c'est sans doute une des plus basses historiquement sur les statistiques de l'immobilier d'entreprise depuis une vingtaine d'années. Nous espérons tous, et c'est ce que les entreprises nous demandent, d'être prêts à signer des baux de toute taille à partir du demi-mai et effectivement de se donner le plaisir de signer ces baux tous ensemble à ce moment-là. Donc l'ensemble, à part une cinquantaine de belles transactions qui ont été actées sur le marché de bureaux purs au début du mois d'avril, l'ensemble des signatures des baux est quand même fortement repoussé pour mi-avril, début mai. Pardon, début mai, début juin. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une typologie de clients qui continuent à réaliser des deals de bureaux ? Sur quelle typologie d'actifs ? Quelle est celle qui marche le mieux ? Ou assiste-t-on aussi peut-être à des renégociations de baux en période de crise ? Alors, ce sont plusieurs questions en une. Sur la renégociation des baux en période de crise et sur le principe de cash is king, j'y répondrai dans un second temps. Dans le premier temps, effectivement, quelles sont les entreprises qui aujourd'hui continuent leurs projets ? Vous avez les entreprises qui sont en train d'acheter leurs locaux, qui essayent justement de continuer, qui en ont besoin, c'est structurel pour leur activité. Donc, les ventes utilisateurs se sont maintenues au mois d'avril. Les PME, PMI ont eu beaucoup plus de difficultés à aller au bout de leurs projets. Aujourd'hui, nous sentons que ce sont les plus impactés en termes de volume de recherche et de demande. Tout s'est stoppé en attendant de savoir quel va être le monde de demain. Les entreprises de taille intermédiaire et les ETI ont eu un comportement légèrement différent en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de leur existence et de leur histoire, et en fonction surtout de la motivation du déménagement. Donc, cela dépend énormément. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un grand nombre de transactions avaient évidemment lieu pour changer de surface, prendre plus de surface à baille, mais aussi certaines avaient lieu pour justement réduire les coûts et réduire les surfaces prises à baille. Donc, celles-ci demeurent, sont gelées et seront normalement réactivées à la sortie du confinement, mais existent toujours. Et élément assez intéressant, ce sont les grands corporate, donc les demandes de plus de 5 000, qui ont pour la plupart, sauf lorsque leur domaine d'activité était particulièrement impacté, ont maintenu leurs projets. Certaines essayent malgré tout de modifier légèrement les modalités financières des beaux qui seront assignées d'ici début juin, mais les grands corporate sont actifs. Et là, effectivement, quel que soit leur secteur d'activité, et en fonction de la motivation qui amène donc ce déménagement. Ça peut être une réduction d'effectifs, ça peut être des modifications dans l'organisation de leur espace de travail, et c'est là où nous aurons le plus peut-être de difficultés sur l'usage et la modification des espaces de travail dans les prochaines semaines et mois. C'est là où nous serons le plus perturbés, et cette motivation de déménagement des grands corporate peut être la plus chamboulée, va-t-on dire ? La plus compliquée. La plus compliquée, voilà. En ce qui concerne les renégociations, il y a des renégociations qui ont été proposées naturellement par des commerçants, donc par des retailers, par des sociétés qui n'ont pas pu du tout créer d'activités, qui ont eu la démarche d'aller vers les bailleurs. On ne parle pas vraiment de renégociation a priori des valeurs, on parle d'étalement des loyers, on parle de continuité de la durée du bail, on parle de report de certaines charges et de certains coûts, on n'est pas sur l'annulation totale des loyers, sauf certaines foncières ou certains investisseurs qui ont communiqué sur ce fait. Et concernant les renégociations en tant que telles, tout va dépendre de la situation de l'entreprise, et comme je vous l'indiquais, surtout du domaine d'activité. Certains sont beaucoup plus touchés que d'autres, certaines industries ont aussi des opportunités liées, malgré tout à cette crise, qui vont faire que leurs projets vont continuer et vont perdurer. Il y a aussi les investissements aujourd'hui qui sont décalés, voire suspendus pour certains dossiers face à la crise. Est-ce que les loyers risquent d'être impactés et donc d'être tirés vers le bas ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, j'aimerais vraiment pouvoir répondre très objectivement à cette question, puisqu'Aurélien, tu imagines que tu n'es pas du tout le seul à avoir cette question en ce moment. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on essaie de se raccrocher à des éléments factuels et qu'on repart sur l'historique des valeurs depuis une vingtaine d'années, on se rend compte qu'on n'a jamais connu de crise telle que celle-ci. On a connu des crises financières, on a connu des crises structurelles, mais une crise sanitaire, sociale, financière, mais de courte durée sans projet de fonds, c'est très difficile d'imaginer quelles seront les valeurs des prochains mois. Ce qui est certain, c'est que les taux de vacances ne vont pas remonter de façon très significative dans les prochains jours. Et nous avons fait un petit exercice. Si aucune transaction n'était actée dans Paris Intramuros pour les six prochains mois, le taux de vacances de Paris Intramuros resterait encore en deçà des 5 % de taux de vacances, malgré l'activité en cours et malgré la livraison d'immeubles non encore livrés. Donc, c'est un premier élément de réponse. Si je puis me permettre, maintenant, tout passe par la transparence, la discussion et le win-win des deux parties. Donc, bien entendu, le monde de demain ne sera pas celui qu'on a connu avant le 15 mars et cela aura un impact sur les valeurs, mais peut-être un impact assez lent finalement. Et nous en saurons plus lorsque nous pourrons répondre avec des éléments factuels de transaction et des préconisations, des recommandations factuelles sur les immeubles qui seront en cours de commercialisation. Marie-Laure, j'ai une dernière question. Est-ce que la pertinence demain du bail 369 post-crise sera-t-elle toujours aussi évidente face à la massification du télétravail et peut-être aussi du co-working ? C'est une très bonne question. Comme je l'évoquais juste avant, les usages des bureaux vont fortement être modifiés. Et le télétravail, nous le vivons aujourd'hui. Nous l'avons vécu aussi au moment des grèves. Donc, nous avons aussi testé ces premiers éléments. Toutes ces révolutions de l'usage des bureaux se télescopent entre effectivement le télétravail, entre le monde du flex office, de l'usage des bureaux en tant que tel. Évidemment, cela va avoir un impact sur la façon dont les entreprises vont gérer leur immobilier, vont gérer leur portefeuille. Maintenant, le co-working est une opportunité aussi pour répondre à très court terme à la nécessité de la distanciation sociale qui est aujourd'hui nécessaire. Donc, le co-working va être une réponse pour pouvoir justement permettre à certaines entreprises de continuer à travailler sur d'autres sites que leurs sites principaux, sur lesquels ils auront considéré atteindre un pourcentage de capacité. Donc, c'est un des premiers sujets. Et le monde du co-working offre d'autres possibilités de travailler. Je pense que nous sommes à l'aube d'une révolution de ces usages et qu'effectivement, nous pourrons y répondre de façon beaucoup plus objective d'ici quelques mois. C'est encore un petit peu tôt peut-être. Bon, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines, prochains mois, quand la situation aura évolué. Merci Marie-Laure pour votre participation. Merci beaucoup Aurélien. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada